bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va grâce à dieu alors pour la vidéo d'aujourd'hui je vous emmène visiter quelques états de monsieur yves alors il est un jeune homme un jeune trenteneur qui habite en france et qui a entrepris de romancer des projets agricoles dans le congo central village sanghi il ya quelques années et je m'étais abonné à sa chaîne parce que j'étais tombé sur quelques unes de ses vidéos et j'avais aimé ce qui est ce qui m'entraie et j'étais on avait pu être en contact ensemble et cette année se tombait qu'on est arrivé en même temps en fait dans le congo central on était là en même temps et il a pu j'ai pu avoir la chance d'aller découvrir son travail sur place donc vous allez pouvoir voir un petit bout de son terrain que je partage avec vous durant cette durant ce visionnage en fait durant cette toute cette vidéo et n'hésitez pas à aller sur sa chaîne youtube rdc possible où vous allez retrouver d'autres son travail vous allez pouvoir faire connaissance avec yves également voir tout ce qu'il fait au congo kinshasa en tout cas ce sont des jeunes des jeunes qui n'ont pas forcément grandi au congo des jeunes qui reviennent qui ont l'amour du pays et qui viennent pour essayer de faire quelque chose créer des emplois et j'espère vraiment que son projet va aller jusqu'au bout qui va pouvoir exploiter les quatre les quatre hectares qui comme il a prévu et du coup agrandir son exploitation dans les années à venir en tout cas je vous souhaite un bon visionnage je vous invite vraiment à les donner de la force au travail de yves parce que c'est des travails qui sont intéressants de jeunes que les jeunes de la diaspora essayent de faire de ce sont des personnes à soutenir à les soutenir son travail en visionnant sa chaîne en vous abonnant sur sa chaîne en laissant des likes pour lui donner de la force et n'hésitez pas non plus à nous donner de la force en vous abonnant à notre chaîne et en lâchant quelques likes et quelques partages également je souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir bonjour à tous alors aujourd'hui on est accompagné par monsieur Isa oui ma soeur on est là merci d'être venu on s'est connu via youtube comme quoi ça sert à ces réseaux sociaux on rigole mais ça sert à tous ceux ci on n'a pas de boîte et on s'est retrouvé là au congo central on n'a pas de kinshasa on se retrouve au congo central et monsieur yves m'a invité pour visiter du coup sa concession donc vous pouvez voir un peu le travail c'est les feuilles de patates douces donc là on a pris le moto on est rentré et pour voir un peu le travail qui est fait monsieur yves vous avez combien tu as combien d'hectares à peu près si tu peux nous raconter un peu c'est pas non c'est pas un grand nombre mais on est à presque quatre hectares par la grâce de dieu on n'exploite pas tout tout entièrement mais on en exploite au moins deux et demi de manière très régulière et essentiellement la culture du manioc le piment on faisait la patate douce un peu mais on a un peu freiné cette cette culture et depuis peu l'ousi bah arachite fait ou api voilà un peu plus on met les arachites et on va voir aussi les arbres et les poules aussi attention à vous sans les bottes là c'est compliqué donc là on va avancer pour découvrir un peu son exploitation donc il ya beaucoup 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 de ponts doux et du coup on va continuer à découvrir petit à petit tout ce qu'il fait il met en place petit à petit donc là vous voyez il a quatre hectares mais il n'a pas tout exploité en en même temps donc il y va mollo mollo et vous avez monsieur soleil qui est là qui est le gérant de ces terres ici dans le congo central et monsieur lucy qui vous voyez juste là qui est le technicien sur place donc il ya beaucoup de ponts doux si vous voulez acheter du ponts doux on pourrait passer commande à monsieur il qu'est ce qui vous a encouragé vous à venir ici au congo central qu'est ce qui m'a encouragé bah on sait que au niveau de la rdc on a à peine de comment je peux dire très peu de terre on a beaucoup de terres arables mais on a une faible quantité qui sont cultivés je crois qu'on a à peu près 10% quelque chose comme ça si je me trompe pas il y avait une opportunité qui s'était offert à moi puisque les aïeux sont originaire du congo central une opportunité s'est présentée à moi je me suis dit pourquoi pas sauter le pas et depuis 2019 on avance petit à petit 2019 c'était l'acquisition des terres par la grâce de dieu et depuis mi 2020 on est plutôt là enfin on a commencé l'exploitation d'accord on a commencé l'exploitation petit à petit on essaie vraiment de diversifier là on voit là les poulets un peu au loin nos poules ouais pendant les champs en train de on essaie de faire un élevage un peu entre guillemets en agro foresterie en plein air puis se nourrissent un peu de nos différentes cultures ok donc en fait ils sont en liberté et c'est une liberté mais ils ont une racine sorte de maisonnette il rentre à chaque donc là on commence à rentrer dans les terrains comme ça donc là sa foutier bon tu sais combien de sa foutier à peu près d'accord ok bon on continue au sa foutier on a combien d'âge à peu près 3 ans ok non non deux ans à peu près bahfouillé gokoma d'accord voilà monsieur soleil est là monsieur soleil comment vous vous avez rencontré yves et pour les personnes qui veulent peut-être acheter des terres dans le congo central comment vous pouvez les aider également c'est quelconque quelle que vous avez rencontré ou pas encore un groupe il y a un groupe est avec quelqu'un de la paire de maybe le marge il y engrès il y a un groupe et il y a un groupe qui a peut-être qui a de la paire et qui a de la plus et quelque chose Il y a 4 hectares, il y a 2,5 hectares, puis il y a 2,5 hectares, puis il y a 1,5 hectares. Il y a 4 hectares. Directeurement par M. Labbé M. Tateke Labbi? Non, M. Labbé M. Tateke Labbi est intéressante, il y a 3,5 hectares, puis il y a 1,5 hectares. Ah, est-ce qu'on se mette à l'Abbachev Kotev? Oui, il y a un plage à l'Abbachev Kotev. Donc, il y a un plage à l'Abbachev. Il y a un plage à l'Abbachev. Il y a un plage à l'Abbachev Kotev. Il y a un plage de l'Abbachev. Oui, parce que j'ai un plage à l'Abbachev Kotev. Oui, il y a deux, il y a un plage à l'Abbachev. Pour ne pas simplement le plage à l'Abbachev. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, il y a des personnes qui sont à l'école, qui sont à l'école ? Oui, Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de souci, dans le sens où je n'ai pas de souci. D'accord. Donc, je vous mettrai le numéro de M. Soleil, si vous voulez le contacter. Oui, oui. Pour vous faire un retour. En tout cas, il y a des séries, il y a des séries, M. Soleil. Oui. Il y a des séries. Oui. Donc, ceux qui ont tué un peu, ceux qui ont appelé M. Soleil, ont présenté la bátou, pour hésiter que vous n'avez pas de souci, pour que vous n'avez pas de souci, pour que vous n'avez pas de souci. Oui, oui. Mais M. Soleil, je n'ai pas de souci. Je ne sais pas que vous nous plaignez à la chaîne. Oh, oh. Oui. Je n'ai pas du tout à l'âge, je n'ai pas du tout à l'âge. Je n'ai pas du tout à l'âge. Vous pouvez vérifier que les filles, mais on ne peut pas être aussi, En plus, l'hôtel est en place à faire des besoins. Nous avons des besoins d'une part dans une personne. Pour exemple, des 4 km de princesse, nous sommes de 800 hectares. En 1000 dollars. 800 hectares? Oui, 800 hectares. 800 hectares, 1000 dollars. En plus, nous sommes à la classe, 800 hectares, 1000 dollars. Par hectares. C'est un peu, d'accord. Donc, à l'accessibilité pour arriver juste ici dans la moto. Oui. C'est la voiture-là qui ne sentent tout, à partir de la moto-là. La voiture-là, c'est une voiture-là, la voiture-là, elle est en train de se voler. Les voitures-là vont être au côté de la voiture. Oui, on va être au côté de la voiture. C'est un peu comme ça, Mes autres, ici nous avons tous à la terre. Il se passe dans le scelement, il se passe au fouteau d'un sceil puis nous il est aussi dans le scelement. Pour moi, tout le monde nous crie vraiment. Sans la route, nous sommes tous dans le terrain, avec nous et à la samba. Ces histoires sont en contact. Les populations sont en contact avec nous donc, nous avons la scelement. Ah, c'est ça pour commencer. Les morts sont plus pommes. Ils ont pour nous le caoutchouc. Vous êtes au caoutchouc. Oui, oui. Il y a des deux de maille. Il y a des deux de mailles. c'est très bien j'ai entendu maïs je ne vais pas passer d'ailleurs peut-être que tu nous dis le pétons est attaché à la maison non, où on est ? oui, il y a une fois il y a une fois tu viens d'arriver tu vois la maison ok, ok, ok ici, on est au paradis il est où il y a deux miles ? oui, il y a un bullet il est encore là C'est la fin, la fin. Il faut continuer ! On va continuer. On va continuer. C'est un gros débat ! C'est un débat ! C'est un débat qui se trouve ! C'est le débat, non ? C'est le débat. C'est le débat de Congo. C'est le débat de Congo. C'est vrai que c'est un débat qui m'a dit. il y a des arbres 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 mais il y a des arbres ils sont au baccal d'hivagachua on ne peut pas c'est ça ça va, Nela, pas trop chaud ? non, je vais chuter on ne peut pas pas trop tard on ne peut pas le faire c'est bon Mes médecins sont Vidé Nous avons une vallée de maï, partout maï, On est dans un jardin. Jardin ? Oui, je suis là pour le terrasé. La chambre. S'il y a un jardin de maï. Nous avons le jardin de maï. C'est quand même le jardin. Ça va être la chambre. Je l'ai toujours fait. C'est quand même pas à la chambre. Il n'y a pas de l'ingouala. Non, il n'y a pas de l'ingouala. Il n'y a pas de l'ingouala. Tu ne joues pas à maille. Non, il ne faut pas que ce soit à maille. Il ne faut pas que ce soit à maille. La main est à maille. Là, on va aller voir où est le point d'eau. On est dans le village Sang. Ah oui, je veux bien. Il n'y a pas de l'ingouala. Il n'y a pas de l'ingouala. Non, juste j'en reviens. Tu vas publier ça tranquillement plus tard. Oui, je vais faire un petit montage. Il n'y a pas de l'ingouala. Il n'y a pas de l'ingouala. Il n'y a pas de l'ingouala. Ça fait combien de temps ? 4 ans. 4 ans. Ah oui. En 2020. Ah, en 2020. On essaye, on essaye. Donc la concession est très variée avec des arbres fruitiers. Il y a des manguiers, des sapotiers. On continue à rentrer à l'intérieur. Voilà. Voilà. On reprend les arbres. C'est l'ingouala. Il y a des arbres. Qu'on fait un arbre. C'est vraiment très très bien. C'est vraiment un arbre. C'est-à-dire des arbres. Et c'est-à-dire des arbres. C'est-à-dire ? Oui, il y a des richesses dans lesquels. D'accord. En tout cas, dans l'arbre, on a bien 좋아요. Il y a des arbres fruitiers pour sa patience. Il faut pas de patience. Patience, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres de Bota ou Anandé. Combien d'arbres de Bota ? Maracouj Ah ! Maracouj est là? Il y a plusieurs fois un an aux feuilles mais il est augmenté La Maracouj est là ? Oui, ils sont augmentés D'accord Ouai oui, la totalité est le nombre derais Enfin, en respect c'est plus 1000 Après combien ? Après, environ 180 euros Je vais vous saluer nos noms. 11,185 nos noms, ça va. A peu près. Ok. Donc voilà. Quand vous achetez des terrains agricoles, le plus compliqué c'est de toujours trouver quelqu'un avec qui vous travailler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'abattir un nabango et ton aqua exploitant c'est compliqué. Mais si vous arrivez à trouver des personnes qui arrivent à vous aider, vous pouvez faire des choses petit à petit. Et là par exemple, je parle, je discute avec un abonné qui lui avait acheté 10 hectares il y a quelques années et il est rempli avec d'arbres fruitiers. Il a fait faire, son agronome a fait une formation à la ferme Jaune Congo. Formation dont je vous avais parlé. Je vais reparler de cette formation. Et grâce à la formation, il a pu renforcer ses acquis et apprendre d'autres méthodes. Et ils sont en train de planter des arbres fruitiers sur des hectares et des hectares de ce monsieur qui est à la diaspora. Et les arbres fruitiers, au moins, ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Il faut juste surveiller la croissance. Mais une fois que ça commence à donner, c'est là où vous allez commencer à récupérer votre argent. Mais il faut de la patience quelques années avant que ça puisse commencer à donner. Et pour ceux qui ne sont pas patients, qui veulent avoir de l'argent tout de suite, il faut vous lancer dans l'éculture de 3 mois. Tout ce qui est maraîchage en fait. Mais pour faire du maraîchage, je vous conseillerais d'être sur place directement ou bien de commencer à l'éculture à distance et d'être là pour la récolte. Et un mois avant la récolte, de venir, quoi. Mais si vous avez la possibilité de venir les 3 mois à la plantation, la récolte, faites-le, quoi. Donc voilà. En tout cas, au Pindab, il y a un gros caca. Pindab, il y a un petit pas. Il y a un petit pas. Il y a des grēne locales d'ici. Allons-y. Je vais rentrer dans la cage. Il y a des petits pas. Yves, il y a des petits pas. Je te dis, il y a des petits pas. Il y a des petits pas. et on s'en rendit la sécurité pour faire l'objet d'arrivée et on les enverraît un bloc pour faire l'objet d'arrivée et on s'en rendit le bon il s'en rendit compte mais ils se sont en train de faire ils se trouvent en paix de quelques mois les bébés ont fait la police car les bébés ont fait la police il s'en rendit compte il s'en rendit compte Pour faire de la boire, nous nous faisons prendre la bain pour ne pas enlever. Pour la bain, nous va s'épasser. Les ingrédients de notre bain en perc que les ingrédients de nos ingrédients ont certifié. Et on s'esté杖é sur le bonheur et à la bain, votre sile et l'eau est caliné. L'armoire est séparée, pour que les ingrédients de la bain, les ingrédients, ce sont les ingrédients pour qu'ils se couvrent. D'accord. Et combien est votre soso? Combien? Il y a 30 gist. Il y a 30 gist. Pour le reste, il y a 5 gist. Il y a 5 gist. Il y a des bambous de pili-pili. Quand les bambous de pili-pili ont un bambou de pili-pili, il y a des bandes de pili-pili. Il y a 3 ou 4 recoles. Mais, à quel point, vous avez eu l'hombre au Congo, où tu as l'hombre ? oui, il y a eu l'hombre au Congo, où tu as l'hombre au Congo, où tu as l'hombre au Congo, et où tu as l'hombre au Congo, au Congo ? oui, il y a eu l'hombre au Congo Yves, toi tu veux faire des produits d'ici ? j'essaye au maximum, je veux vraiment éviter les produits chinois, parce que je sais qu'au final ça abîme la terre, j'essaye de faire au maximum, Mais en tout cas, ce que je peux garantir, parce qu'on doit être dans la vérité, le manioc il est 100% congolais, le piment il est 100% congolais, les aubergines 100% congolais, les arbres fruitiers, les semences 100% congolais, ça je peux le garantir. Ça c'est vraiment une bonne chose ça. Donc 30 poulets quand même c'est pas mal hein, Yves. C'est pas mal mais ils se cachent. Ils se cachent. Je me reviendrai bien les voir mais elles se cachent. Et c'était des poules congolais aussi. Euh ça il y avait un coq, le coq il était étranger avec des poules congolais, on a mixé. On les avait acheté chez Congo Futur. Hein Lousito, tu as un bâton à Congo Futur ? Non, je crois que c'est un bâton qui a croisé ça. Je pense que c'est un bâton qui a mis le reste parce que c'est un bâton qui a mis le bâton. Ok ok. Donc c'est... C'est pas des pendeuses du coup, c'est des poules normales. Oui. D'accord. Ah, il a un bâton qui a mis le bébé. Ah, il a un bâton qui a mis le bâton. Il a un bâton qui a mis le terrain. Aù a un bâton qui a mis le bâton. On prend un bâton. On prend un bâton. Ah, on l'a un bâton. Il t'arrive pas loin du balle. Ah, on les entend ? Oui. Et elles sont où les poules ? Attends, mon kokuna, je ne sais pas si c'est le coq là-bas, là. Il est noir, c'est le... Je crois qu'il doit vivre sa meilleure vie, hein. Il faut de l'agroforesterie, mais sans le savoir, en fait. Bah oui, là, ouais. Les poules en liberté, là. Ils sont là-bas. On entend le bruit des coqs. Là, c'est des poules bio-na-bio, là. On essaye. Je sais qu'on voulait mettre des ngai-ngai rouges, j'avais refusé parce que c'était des trucs chinois. Ah, mais... Après, il y a des produits qui mettent, je pense qu'ils ne me le disent pas, malheureusement. Je pense qu'il y a des produits des chinois, parce qu'ils m'ont déjà ramené dans des magas d'avance. C'était pas clair, tout ça. Oui. Les insecticides et tout, c'était pas clair. C'est bon, comme on dit, pas vu, pas pris. On entend le bruit des coqs. Ça ne s'est pas pris, donc on nous a passé devant, mais on n'est pas pris. Mais ça, c'est un gros problème quand il s'agit d'utiliser des produits pour protéger les cultures. Malheureusement, nos agriculteurs congolais, c'est toujours des produits chimiques étrangers et tout. Et la ferme Jaune Congo, j'en reparle, vous permet d'avoir des formations pour pouvoir fabriquer votre propre insecticide de façon naturelle. Avec les produits naturels, pour pouvoir protéger votre culture, en fait. Donc, ça vaut le coup de faire une formation avec eux, pour que l'agronome apprenne ces méthodes, qu'il puisse également après l'appliquer dans vos produits, pour que vous puissiez vraiment produire des produits bio. Et pas utiliser des MP4, des choses comme ça. Et c'est très difficile de faire entendre raison aux agriculteurs, de leur dire qu'on peut faire autrement. C'est très, très difficile. Donc, n'hésitez pas à faire des formations aux agronomes, aux personnes qui travaillent pour vous. Il faut qu'ils apprennent ces méthodes, en fait, et puissent les appliquer pour produire des produits vraiment sains, quoi. Donc, je vous laisse admirer juste la vue. La vue, quand même jolie, hein. Donc, quand je commence à t'en prendre, là, quand il faudra récolter, bon courage, hein. Parce que, parce que là, l'étendue de pondou, là, il y en a quand même énormément. Moi, avec ma petite partie là de pondou, j'ai trouvé beaucoup, mais la région là où on est actuellement, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pondou. C'est des jolis pondous, vraiment, en très bonne santé. Donc, on n'est pas loin de Mbanzangungu, donc du coup, il bénéficie du climat de Mbanzangungu, qui est très, très bien pour l'agriculture. Donc, on va continuer à avancer. Bon, en tout cas, si vous voulez aller voir un peu ce que Yves fait, il a sa chaîne YouTube également, Congo Possible. Je mettrai le lien dans la barre de description. Et Congo Possible, si vous tapez sur YouTube, vous allez retrouver sa chaîne. Et moi, c'est comme ça que je l'avais connue. C'était en découvrant un peu son travail au Congo. Et j'avais pu rentrer en contact avec lui pour échanger un peu comme ça. Et on a pu se retrouver ici, dans le Congo central, pour pouvoir partager et visiter un peu ses champs, quoi. Donc, voilà. Et c'est un jeune trentenaire. C'est un jeune trentenaire. Et voilà. Quitte la France, il vient au Congo pour faire quelque chose. Les jeunes se réveillent actuellement. Et voilà. Il y a des difficultés, mais quand on voit les choses sortir de terre, c'est quand même agréable. Et on a envie d'encourager, quoi. Donc, voilà. Monsieur Ip qui est là. Si vous voulez commander du pondu à Monsieur Yves, n'hésitez pas à Yves. Si vous voulez commander du pondu pour Kinshasa et tout, c'est pour l'Europe et tout. C'est aussi une façon de soutenir, quoi. On a un bala. Mbala Soukali. Oui, c'est un bala. C'est un bala. C'est un ar, quoi. Non, non, non. Vous voulez que vous voulez que vous voulez que vous voulez. Oui. Vous voulez que vous voulez que vous voulez. Ok. Ah, c'est que mon pique, moi, qu'on a 1000 francs. Oui. Ah, mon pique, à Pondu, j'allais à 200 francs. 200? Ah, moi, Nazamba. Nazamba, mon pique, à Pondu, 200 francs. Les gens, là, je vous dis, il faut venir dans les villages acheter. Mon pique, à Pondu, il y a qualité 200 francs. Moi, je vais reculer, mais je vais vous donner 3 bottes. 3 bottes. La 1000 et 1000. Voilà. Nous aussi. La forêt, 200 francs à Kine, 1000 francs la botte. Comme ça, je vais vous donner un bon, je vais vous donner un bon, je vais vous donner un bon. Je vais vous donner un bon, je vais vous donner un bon. Là, Yves, tu es déjà venu pour la récolte une fois, c'est ça? Oui, j'étais venu pour la récolte en octobre 2021, notre première récolte de manioc. Donc, ce n'était pas dans cette partie-là, c'était la partie qui était un peu plus haute parce qu'ici, on est dans la partie basse, la partie basse du terrain. Et donc, dans la partie haute, on avait fait aussi du manioc. Le premier manioc qu'on a fait, c'était dans la partie haute. On l'a planté aux alentours d'avril 2020 pour récolter à partir d'octobre 2021. 18 mois, ça avait fait. Et de ce fait, franchement, c'était bien, bonne expérience. Je vous invite à regarder la page YouTube RDC Possible et à vous abonner, à entreprendre au Congo Kinshasa surtout. Et un épisode récolte, en pleine récolte au Congo central, un titre de ce genre. Et là, on voit... On peut vraiment vivre la chose. RDC Possible, la chaîne de M. Yves. Pas Congo Possible, comme je le dis. RDC Possible. RDC Possible, tout est possible à celui qui croit. J'avais vu la vidéo de la récolte. Et comment est-ce que vous avez écoulé, du coup, la marchandise ? Et comment on écoulé la marchandise ? En fait, cette fois-ci, c'était la première fois, on n'a rien transformé. Il y a eu 15 commerçantes des grands marchés de Kisantou qui sont venues sur le site. Et quand elles sont venues sur le site, chacun a pris ce qu'ils appellent ici une petite parcelle. Et par rapport à cette petite parcelle, elles nous ramenaient leurs maniocs. Et mon technicien Luzi, avec son collègue qui était là à l'époque, ils savent par exemple que 2-3 maniocs, ça fait 1000 francs. On leur vendait par portion de 1000 francs. Et tous les petits bouts qui restaient, on leur faisait un tas qui faisaient à peu près 1000 francs. Et c'est ainsi qu'on pouvait les partager. J'avais dit ça, mais il y en avait qui nous achetaient pour 30 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs, 50 000 francs. C'était vraiment ça. Et de ce que j'ai pu comprendre, elles prennent notre manioc pour aller le transformer en chikwanga ou faire des sacs de foufou et les vendent directement dans la ville de Kisantou au marché de Kintano essentiellement ou pour certaines devant leur parcelle. D'accord, ok. C'est un peu ça. Ok. Voilà, comme ça vous savez comment on écoute la marchandise à partir du village ici. C'est les mamans manœuvres là qu'on appelle, non ? C'est elles qui sont venus. Non, elles c'est les mamans... Bon, vous savez ? Bah maman, bah y'a qui ? Bah maman manœuvre ? Quoi ? Ou y'a pas qui l'ignore ? Non. Non. Maman manœuvre, y'a un mâta d'ikibala ? Ou y'a pas son bambou, y'a un mâta d'ikibala ? Oui. Non, bah ça y'a un bambou, y'a un mâta d'ikibala ? Ah, bah maman manœuvre, y'a un mâta d'ikibala ? Ah, bah maman manœuvre, y'a un mâta d'ikibala ? D'accord, donc les mamans manœuvre, c'est ça qui sont à Kin, qui augmente un peu le prix pour avoir un peu de bénéfices. C'est vraiment qu'à Kin, ici, dans les villages, y'a pas des mamans manœuvres. Donc, allez, c'est RDC Possible, la chaîne de Monsieur Yves. N'hésitez pas à aller vous abonner, soit à voir aussi ce qu'il fait. C'est le moyen également de soutenir et d'encourager les jeunes Congolais qui vont au pays pour investir. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne, Entreprendre au Congo Kinshasa. Un petit like, un petit abonnement, ça va nous encourager également pour le travail qu'on fait, quoi. Donc là, on est au Zobu Kaponu, et après, on va rentrer à la maison. Donc, voilà, là, vous avez vu, et là, on n'a pas tout vu, parce qu'ils mettent aussi du piment et tout, donc il y a des trucs de piment. Donc là, on a vu le Pondu, les Pondus qui sont en liberté, qui grandissent en toute liberté. Et il y aura encore des travaux qui vont être faits ici. Yves, là, du coup, tu vas encore faire des travaux, non ? Il y a toujours des travaux ici, c'est la RDC. C'est la RDC. RDC, donc il y a toujours des travaux. Tout est à refaire, donc il y a pas mal de travaux. On doit clôturer cette partie-là, parce qu'à côté, il y a un élevage, en général. Et de temps en temps, ils sortent et ils peuvent venir sur notre champ. Il y avait des fils barbelés, mais je ne les vois plus actuellement. Donc, on va clôturer. Il y a quand même pas mal de choses qu'on doit faire. Préparer la saison qui arrive, la saison sèche. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. On doit même se poser là, on a les yeux partout. C'est un peu compliqué, mais étape par étape. Ah, ok. Donc, voilà. On ne va pas tarder à commencer à remonter. C'est un peu compliqué. Il y a des Jeans-leurs. Oui, c'est un peu compliqué. Muss-leux-mcepcionaut hora. Ah, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est malade. Molo, molé? Molo, molé. Molo, molé. Ils ont hôtel à la moulé. Voilà, plein de récoltes. Ça c'est quoi? En Pondou? En Congo. En Pondou, en Congo. En Pondou, en Congo. C'est bon, c'est bon. En Ango, bien, à Bilili. Oui, en Ango. En Ango. En Pondou, en Congo. En Pondou, en Congo. Bien un avion. En tout cas. Donc là c'est Noko Kivdak. Vous allez repartir avec tout ça. Oui, oui. C'est bon. Et là, on se voit. Oui, c'est bon. Ça va mal, c'est bon. Ça va, ça va, écoute. Oui, bon. Oui, bon. Tromates en abyssône. C'est maltes. Oui, quilté. Oui, oui. C'est bon, le maté. Tu sais que ça coûte cher en France le Matembele ? Ca coûte cher hein Matembele ? Picard ils le font maintenant hein Ah ouais ? Picard oui, si tu as chez Picard ils ont Matembele Feuille de patate douce C'est ça en français feuille de patate douce ? Ouais c'est la feuille de patate douce en tout cas moi c'est ce que je dis hein Oui oui non non c'est vraiment ça parce que c'est vraiment ça Le Nindélé il ne mange pas trop ça on dirait Non pas pour l'instant en tout cas Mais Picard a compris en tout cas qu'il y avait une demande Parce que la dernière fois j'étais surprise d'en voir à Picard Parce que même à Carrefour maintenant Pondu ils viennent à Carrefour Ah ouais ils ont vu qu'il y avait un marché Ouais Carrefour maintenant il y a tout quoi à Carrefour Makinba tout 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 C'est grave hein Makinba ils commencent à mettre tout même dans l'électorat Parfait Là la fois ma tante elle m'a dit Oui nous avons mis pour nous à Carrefour Pour nous à Carrefour Voilà les feuilles de patate douce 100% bio Ici à Sangui La vitesse a même la machine Partout C'est ce qu'on peut voir La cinture Il y a dans des cintures C'est une cinture Le Nindélé A bien c'est toi-même ? A bien là on a l'associé, à mon apondou directement ok, voilà il font la culture associée avec mon apondou direct Ah oui, au croisé Oui, au croisé, moi, je viens de la poudre A bien là, notre poudre Mbala nati ça tient Mbala nati Mbala nati 1000 francs 1000 francs T'as 4 à Zamba 2 000 francs D'accord Donc là quand on venait tout au long de la route on voyait les gens Batiakiba fufu et tout donc ça vaut le coup aussi d'acheter ton fufu au Zomemaro Boenakin Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de faire ça et de rentrer dans les villages acheter des produits et revenir et tout donc si j'ai la possibilité je le ferai et je vais vous dire ce que ça va donner Donc là Mbotozo Bukapandu Bionabio pour aller cuisiner après quoi Mb. Yves va pouvoir cuisiner ça Mbotozo Bukapandu Bionabio Mbotozo Bukapandu Bionabio Mbotozo Bukapandu Bionabio Jésus Merci On va commencer à remonter vu que le soleil commence à se coucher On va commencer à rentrer tranquillement et je vais essayer de vous filmer si j'y arrive les paysages de la route les villages les villages les villages les villages Tanguy c'est bon Il n'y a pas de petit Il y a son bébé Comme le bisou j'ai sur le bébé Il est sans être bébé Moi je vous en suis dit C'est quel est le bébé Quand tu as la question de maraîchère en fait, ce sont des compliqués Ils sont là, le maraîchage un peu Donc là il faut envisager les motos pompes un poteau il y a des poteaux 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 oui ça va plus, c'est pour le poteaux c'est une poteaux oui Ah, oui, 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 on a eu, on a eu, c'est cool. Oui, 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 oui. Non, c'est pas fait pour que les autres soient allés. Oui, merci, ça fait plaisir pour après, on n'a pas encore fini, il y a encore du job. Oui, parce qu'il y a une première fois en quarantine, il y en a un peu plus fort. C'est de tout sortir en chaque fois, bien comme il faut. La fois qu'on doit faire un réunion de travail ce soir et demain, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire. Néla, ça va ? Ça va. Tu tiens le coup ? Je tiens, ça va. C'est très évident. Il y a une fois qu'on a fait la route à pied, pour venir de ma concession jusqu'à Kandu. Là, j'ai failli pleurer. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Il faudrait y penser. Je suis pas mal. Il faut refugérer pour qu'il n'y ait pas. Je suis pas mal. Oh, il a dit qu'il y a un poids. C'est un peu d'intérêt. C'est un peu d'intérêt. C'est un peu d'intérêt. C'est un peu d'intérêt. On va être sur le retour. Je suis pas mal. 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 Nous nous allons aussi remercier la vie à la maison. Nous sommes aussi remercier la vie. Merci beaucoup. Merci papa. Papa m'a aussi. Non, moi l'ai fait d'abord mon fils, j'ai fait d'abord les enfants, je vous ai donné la vie, mais je vous ai dit que je vous ai dit que vous vous avez dit. Je vous ai dit qu'on m'a jamais vu. J'ai fait d'abord pour vous en parler. J'ai fait d'abord des enfants. Il faut y arriver. vous n'avez pas envie de vous faire vouloir vous n'avez pas besoin de l'investissement non non, il ne faut pas s'étendre non, il faut s'étendre il faut s'étendre pour s'étendre en plus 4 hectares ils sont en plus combien ? 1 hectare mais 4 hectares ils sont en plus d'inquiète il faut s'étendre Vous savez comment? Vous avez sur ce sujet ? Je m'a le souci. Vous avez sur ce sujet déjà ? Si on ne l'a pas dit, peut-être qu'elle ne l'a pas dit, mais peut-être qu'elle ne l'a pas dit, mais aussi comment elle peut faire. Si elle sait qu'elle ne l'a pas dit, elle veut lui perdre. Si elle l'a déjà perdu, elle peut lui perdre, elle peut se raconter ce sujet. mais dès que je suis arrivée, je ne suis pas à atteindre la zone. Mais dès que je suis arrivée à l'arbre, je suis arrivée à l'arbre, je suis arrivée à tous les jours sans faire ça, ça va me faire, ça rend bien. Je vous souhaite faire ça. Merci papa. Bon, je vais t'en faire.